Il y a toujours des spécificités au Front National, c'est d'abriter en son sein, volontairement ou avant-latairement, une extrême droite nauséabonde. Vous aviez parlé de M. Soral, mais c'est un peu ça, vous voyez ? C'est un clown, mais pas un clown qui fait rire, pas un clown qui fait peur, c'est un clown qui donne la nausée, simplement la nausée, parce que ce n'est pas des mots qui sortent de sa bouche. C'est un torrent de boue, avec des insultes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors je ne sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Vous avez été invité par Serge Moati pour débattre avec Olivier Besancenot, mais deux jours avant l'émission, votre participation a été annulée. Quelles sont les raisons de votre éviction ? Les raisons qu'on m'a données, c'est qu'Olivier Besancenot, après avoir dit oui, s'est finalement opposé violemment à ma venue, en disant, d'après l'assistante de Moati, j'aimerais bien savoir que c'est vrai, que si je venais, il me cassait la gueule, ce qui me fait déjà doucement rigoler, et qu'en fait, il ne voulait pas débattre avec moi, parce qu'il aurait été sur mon site internet et qu'il en aurait conclu que j'étais un nazi. Donc là, j'invite les gens à aller voir mon site internet et à aller voir, qu'ils jugent par eux-mêmes. Je crois, moi, que soit Besancenot a compris qu'il n'avait aucun intérêt à se présenter face à moi, qu'il n'avait que des coups à prendre parce que j'allais le doubler à gauche et le faire passer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un faux révolutionnaire bobo qui gère le bac à sable du Parti Social-Démocrate et du Parti Socialiste, soit, s'il voulait y aller lui-même, c'est supérieur, car il n'est jamais que l'attaché de presse de la LCR, c'est un peu la harlette, la guillée de la LCR, mais au-dessus de lui, il y a des gens qui pensent, plus formés, plus adultes, lui ont dit qu'il allait prendre une fessée et qu'il n'avait aucun intérêt à aller face à moi. Alors, il m'a fait virer de l'émission, ce qui est déjà assez inélégant, puisqu'il a dit en gros que si je venais, il n'est pas, enfin, il a fait un caca nerveux. Il a même dit qu'il voulait bien affronter n'importe qui du Front National, sauf moi, qui ne suis pas au Front National, qui vient du Parti Communiste français, c'est pour vous dire comme il avait la trouille. Donc, il a refusé de m'affronter, à mon avis, pour toutes ces bonnes ou mauvaises raisons, parce qu'en fait, il avait la trouille de m'affronter, parce qu'il était probable que j'ai le double à gauche, entre guillemets. Et comme souvent les gens de mauvaise foi, pour justifier ce refus, il a donné des raisons hystériques et délirantes. Et ce qui est absolument dégueulasse, c'est qu'il a fait exactement, il m'a fait exactement le coup que lui avait fait Kuckerman à la télé chez Ardisson, quand il avait pleuré de ses deux yeux de veau, là, c'est-à-dire qu'il m'a traité d'antisémite, en gros. Évidemment, parce qu'on ne peut pas débattre avec un antisémite. Et il faut se rappeler que c'est exactement l'argument qu'il avait utilisé contre lui, Kuckerman. Et qu'en réalité, lui et moi devrions être assez proches en tant que gens sensibles à la cause palestinienne. Et ce que je remarque, c'est qu'il m'a fait virer d'une émission, il m'a insulté de façon incroyable pour ceux qui l'ont vu, après, sans se retrouver face à moi, ce qu'il y a de plus abject, c'est d'empêcher quelqu'un de se défendre et de l'insulter en son absence. Et tout ça parce qu'en réalité, sur son segment de marché de gauche révolutionnaire, je suis sûrement un peu plus crédible que lui. Donc voilà mon explication. Il y a toujours des spécificités au Front National. C'est d'abriter en son sein, volontairement ou involontairement, une extrême droite nauséabonde. Vous aviez parlé de M. Soral, mais c'est un peu ça. C'est un clown, mais pas un clown qui fait rire, pas un clown qui fait peur. C'est un clown qui donne la nausée, simplement la nausée, parce que ce n'est pas des mots qui sortent de sa bouche. C'est un torrent de boue, avec des insultes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors je ne sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. Et justement, quel type d'argument vous lui auriez opposé lors de cette émission ? Des arguments qui montrent l'incohérence idéologique du mouvement qui représente la LCR, d'à la fois vouloir prétendre défendre les emplois français tout en étant internationalistes et donc les agents ou les idiots utiles de la mondialisation libérale. Et on le voit même avec son militantisme pour la régularisation des sans-papiers. On sait très bien que, de ce point de vue-là, il est strictement en accord avec Madeleine, Berlusconi et tous les ultralibéraux, et que les sans-papiers régularisés de la LCR sont les futurs esclaves du MEDEF et que ces gens-là participent au dumping social qui font baisser les acquis sociaux des salariés français. Donc, à un moment donné, s'ils voulaient réellement défendre les salariés français, il faudrait qu'ils se prononcent pour la préférence nationale, ce qu'ils ne fera jamais parce que c'est contraire à tous les fondamentaux de la LCR. Or, la LCR est un mouvement politique qui s'adresse, on va dire, aux jeunes bourgeois de gauche, aux étudiants qui cherchent un supplément d'âme au moment de leurs études et qui n'ont pas de conscience politique. Donc, en réalité, ils ne font pas dans la justice sociale, mais dans les bonnes œuvres de gauche. Et cette incohérence-là, il avait peur qu'on la montre du doigt parce qu'il ne peut pas y répondre. Donc, je lui ai évidemment balancé ça. Et je trouve ça d'autant plus incohérent de ne pas être pour la préférence nationale quand on prétend défendre les emplois français, parce qu'à la limite, que les entreprises françaises délocalisent et créent des emplois en Chine, en Pologne ou en Roumanie, je ne vois pas en quoi ça le gêne, mais l'internationaliste, c'est bon pour les chômeurs roumains. Donc, là encore, il est dans la contradiction. Et ce qui est d'autant plus dégueulasse, c'est que le petit facteur Besancenot, lui, est dans le seul secteur d'activité qui bénéficie de la préférence nationale, qui s'appelle la fonction publique. Car dans la fonction publique, lui, en tant que fonctionnaire facteur, il bénéficie de la préférence nationale. Donc, ça fait une incohérence de plus que j'aurais pu, comment dirais-je, le jeter à sa face de veau, pleurs-michards. Il y a toujours des spécificités au Front National. L'international, c'est d'abriter en son sein, volontairement ou invendatairement, une extrême droite nauséabonde. Vous aviez parlé de M. Soral, mais c'est un peu ça, vous voyez ? C'est un clown, mais pas un clown qui fait rire, pas un clown qui fait peur. C'est un clown qui donne la nausée, simplement la nausée, parce que ce n'est pas des mots qui sortent de sa bouche. C'est un torrent de boue, avec des insultes, contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors, je ne sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. Pourquoi, d'après vous, le système médiatique est-il si complaisant envers Olivier Besancenot et ses représentants ? On peut l'expliquer par une analyse historique du rôle objectif de la LCR depuis notamment ces 30, 40 dernières années. C'est la LCR, c'est-à-dire les gauchistes, trotskistes, issus de mai 68, ont accompli comme travail objectif de détruire le grand parti populaire de cette époque-là, qui s'appelait le Parti communiste français. Il ne faut pas oublier que la LCR a toujours plus lutté contre les communistes authentiques, c'est-à-dire les ouvriers, là où il y avait des ouvriers, parce qu'il n'y a pas d'ouvriers à la LCR, contre les ouvriers communistes, en les traitant de staliniens. Et que quand ce travail de destruction a été accompli, et il l'a été à l'aube des années 90, la LCR a continué ce travail de destruction du nouveau mouvement qui défend le peuple de France, qui, après le PC détruit, est aujourd'hui le Front National. C'est-à-dire que, finalement, le rôle objectif de la LCR, le travail que ce mouvement a toujours fait, donc pour le pouvoir, le système et le patronat, c'est de détruire les grands mouvements politiques authentiquement populaires. La LCR a détruit le Parti communiste, et aujourd'hui s'attaque au grand mouvement populaire qu'est le Front National, avec la même véhémence, la même haine et la même mauvaise foi. Et c'est pour ces services rendus que les représentants de la LCR, comme Olivier Besancenot, seront toujours caressés dans le sens du poil par le système, qu'on n'ira jamais leur chercher des poux dans la tête, et qu'ils pourront toujours parader dans les émissions, et même choisir leurs interlocuteurs, comme Besancenot a pu le faire, dans une émission de service public. Parce que jamais on ne laisserait à Le Pen le choix de choisir ses interlocuteurs. Ni même à moi, évidemment, qui ne bat que dans des... Comment dirais-je ? À l'extérieur et dans des combats où l'arbitre a été acheté. A acheté, excusez-moi. Et qui arrive quand même à marquer quelques points. Voilà. Il y a toujours des spécificités au Front National. C'est d'abriter en son sein, volontairement ou involontairement, une extrême droite nauséabonde. Vous aviez parlé de M. Soral, mais c'est un peu ça. Vous voyez ? C'est un clown, mais pas un clown qui fait rire, pas un clown qui fait peur. C'est un clown qui donne la nausée. Simplement la nausée, parce que ce n'est pas des mots qui sortent de sa bouche. C'est un torrent de boue, avec des insultes, contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors je ne sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. Et est-ce que vous auriez un message à lui adresser ? J'en ai plusieurs. Mite à lui, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Ce que je voudrais dire, moi, plutôt aux gens qui me regardent, c'est qu'il faudrait qu'ils se posent la question de la... Il y a un vrai critère d'authenticité révolutionnaire, et il y a un vrai critère, comment dirais-je, de résistance au système, que je connais bien, que Le Pen connaît bien, c'est la diabolisation. Si le petit Olivier Besancenot, le veau sous la mer d'Alain Crivine, était ce qu'il prétend être, un révolutionnaire qui met en danger le système, le système se serait occupé de lui déjà par les médias. C'est-à-dire qu'il faut une heure de travail d'enquête journalistique sérieux pour démystifier et démonter complètement la boudruche Besancenot. Or, ce travail n'a jamais été fait, et les médias ne le font pas, ils n'ont pas envie de le faire. Les médias dominants lui servent incroyablement la soupe. Il suffirait de savoir d'où il vient, comment il est monté en grade, qu'est-ce qu'il fait réellement en tant que facteur, quand est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il habite, qui il fréquente. Le travail serait facile à faire, or ce travail n'est jamais fait. Et moi, j'invite des journalistes sérieux à faire ce travail, c'est-à-dire un vrai travail d'enquête sur qui est Besancenot, ce qu'il nous dit et la réalité. Et moi, je lui dis que le jour où il sera diabolisé, comme je le suis moi ou comme les gens, Marie Le Pen, on saura qu'effectivement, il lutte contre le système et que le système a peur de lui. Là, il est le chouchou du système et c'est très mauvais signe. – Alain Soral, merci. – Je vous en prie, c'était un plaisir. Et puis, je voulais rajouter quand même que le petit Besancenot a raconté au début de l'émission face à Moëtie qu'il faisait de la boxe. Donc, comme moi, j'en ai fait pas mal aussi et qu'il m'a insulté et diffamé gravement et que je ne suis pas un procédurier, je l'invite quand il veut à me montrer son niveau de boxe sur un ring. Parce que moi, je suis dans une tradition chevaleresque. On ne désinvite pas quelqu'un d'une émission pour pouvoir l'insulter en son absence. Donc, je dis à Olivier Besancenot, petit merdeux, je te prends quand tu veux, tous les deux, sur un ring, puisque tu fais de la boxe, et puis on videra notre querelle puisque j'ai entendu tes insultes, je n'ai pas entendu tes arguments et comme visiblement, tu n'avais pas vraiment envie de me poser des arguments et que tu m'as parlé de ta pratique de la boxe, je serais très heureux de t'affronter sur ce terrain-là, à l'ancienne. Voilà, et je t'emmerde. – Bon combat perspective. Merci à vous Alain Soral. – Il n'y a pas de quoi. – Sous-titrage FR –